Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Chantal Spitz, institutrice à la retraite, écrivain, 56 ans. Alors quand ça a commencé, j'étais toujours à l'école. Mais on n'en parlait pas vraiment non plus. On ne savait pas trop. Tout d'un coup, voilà, on a eu un aéroport. Donc finalement, c'était bien. On a eu la télé. C'était bien. On n'avait pas, en tout cas, on n'avait pas, moi personnellement, je n'avais pas du tout conscience que c'était de l'argent qui venait des essais nucléaires. De toute façon, on n'en parlait pas. Après, j'ai tout de suite été... J'entendais mes parents, donc j'ai tout de suite su que c'était une saloperie. Le premier commentaire que je me rappelle, c'était l'arrivée des légionnaires qui allaient venir construire la base. Et ils avaient pensé à faire un bordel flottant. Ça, c'est mon premier souvenir. Et voilà, c'est comme ça que j'entre dans les essais nucléaires. Le bordel, ça fait partie de l'installation de militaires. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est une installation militaire. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est un bordel. Enfin, il n'y avait pas de bordel ici, il n'y avait pas de prostituées. Il y avait... Voilà, ça nous tombe dessus. Et on n'en parlait pas. À l'époque, c'était une société assez fermée sur elle-même. Pas de télévision, pas d'aéroport, pratiquement pas de lien avec l'extérieur. Nous, c'est un monde, qu'on ne connaît pas, qui nous arrive de plein fouet. C'est une violence inouïe, ce qui arrive. Donc, en même temps, c'est violent. En même temps, on reste groguis. Je crois que c'est aussi tellement violent et tellement rapide que les gens ne savent pas comment réagir. Ensuite, ça s'installe et voilà, c'est là. Et une fois que c'est là, à moins de faire comme en Algérie, on n'avait pas tellement de moyens pour arrêter. Mais voilà, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'avais franchement autre chose à faire. Bon, mais quelque part, c'était là derrière. Mais ce n'était pas ma préoccupation première. Non, en fait, c'est quand j'ai eu mon premier fils parce que j'étais obligée du coup d'entrer dans le monde des gens responsables. Là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Et quand j'étais à l'école normale, ça correspondait à peu près à l'époque, dans les années 74, 76, ça correspondait à l'époque où Henri Hiro, Jean-Paul Barral, Jacques Hydrolet, Alex Champ, Émile Téchotata, ça correspondait à l'époque où ils montaient le Yamana Tenuna. Donc moi, j'allais à la réunion et un des sujets principaux, c'était les essais nucléaires. Donc j'avais quoi, 20, 20, 22 ans ? D'ailleurs, ma première marche anti-nucléaire, j'ai fait avec le Yamana. Mais c'était les toutes premières marches, on n'était pas nombreux. Et j'avoue que je n'étais pas si fière que ça parce qu'il y avait quand même plein de gens au Boire-la-Route qui nous lançaient des insultes. Donc je suis certaine de me dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que tu sois là ? Voilà, enfin moi, en tout cas, moi, je n'étais pas du tout fière d'être là. J'étais fière au départ, mais une fois en train de marcher, j'aurais bien aimé être ailleurs, honnêtement. Mais bon, voilà. Puis quand je suis rentrée à la maison, je me suis un peu fait sonner les cloches quand même. Parce que ce n'était pas... Ce n'était pas des comportements de cette aristobourgeoisie. Voilà, ce n'était pas des comportements tolérables pour cette aristobourgeoisie qui domine. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis après, bon, j'ai marché régulièrement, mais voilà, j'ai marché. Je n'ai pas non plus fait de grandes choses. Je n'ai jamais été haranguer la foule. Voilà, je me suis contentée de peindre mes banderoles, mes petites pancartes et de marcher. Je n'ai pas fait grand-chose. Alors, l'île des rêves écrasée, il faut le resituer. Il est sorti en 1991. C'est le premier roman publié par un Thaïcien. Peut-être pas écrit. Il y a peut-être des romans qui sont quelque part, mais publié, c'est le premier. Voilà, donc déjà ça, c'est un choc. Voilà, tu ne dis pas que les indigènes se mettent à écrire et publier. Deuxième choc, on n'est pas pris pour ce texte parce qu'il parle des essais nucléaires et surtout, il parle de nous-mêmes. Troisième choc, il égratine et l'État français et nous-mêmes. Enfin, voilà quoi. C'est que des chocs, des chocs, des chocs. Et paradoxalement, mais en même temps, ce n'est même pas paradoxal, c'est les Français qui apprécient le plus le livre. parce que l'aristobourgeoisie n'a pas du tout apprécié. Elle n'a même pas du tout apprécié. Donc, on a tout eu. Les insultes, les menaces, les coups de fil anonymes, mes parents qui recevaient des coups de téléphone ou quand ils rencontraient des gens qu'ils connaissaient. « Mais quand est-ce que vous allez apprendre à votre fille à vous taire ? » Enfin, voilà. Mon fils m'a détestée pendant quelques mois. Mon fils est né, qui était au lycée Gauguin. Il m'a détestée pendant quelques mois parce que déjà, il avait une... À cet âge, il estimait qu'il avait une maman qui déjà ne s'habillait pas en maman parce qu'elle allait aux réunions des profs en Paris. À l'époque, c'était un peu... pas très bien perçu quand même. En plus, voilà. Pas que sa maman écrit un livre dont ses camarades de classe disent beaucoup de mal. Enfin, pas que du livre, mais de la maman aussi. Donc, voilà. Et à cette époque, j'avoue que j'étais contente d'habiter toute seule sur le moto à Merva parce que... Je ne sais pas si j'aurais supporté... Ouais, ouais, non, j'ai fait... J'ai fait de la fuite en avant. Je suis restée terrée sur le moto là-bas. Parce que... Non, non, c'était très violent. On n'était pas prêts pour ce texte. Voilà, on n'était pas prêts. Alors que maintenant... C'est un must, pratiquement. Mais non, à l'époque, on n'était pas prêts. Mais on n'est jamais prêts pour les choses qui dérangent. On n'était pas prêts pour Henri Hiro. On n'était pas prêts... Voilà, on était... Et du coup, c'est pas que je me compare à lui. Mais on n'était pas prêts pour le texte. Et c'était violent. Violent. Les deux choses qui m'ont motivée à écrire ce livre, les deux principales, en tout cas, c'est d'abord le besoin de laisser un testament à mes enfants. Parce qu'au départ, ce n'était pas destiné à être publié. C'était mon testament pour les enfants. Raconter notre histoire vue de notre côté. La deuxième motivation forte, c'est que... En 1989, une société géante japonaise a eu comme projet de venir s'installer sur le motou de Meva. Et pour moi, c'était reproduire le choc des essais nucléaires que les gens avaient vécu à Tahiti. Ce développement anarchique. Et c'était le reproduire à Houa-Hinédan. Voilà, c'était mes deux motivations pour écrire ce texte. Et puis surtout, le moteur, c'était cette colère qui... Je pense que j'avais cette colère depuis... Depuis le premier jour où j'ai compris qu'il y aurait des essais nucléaires, même si je ne savais pas de quoi en parler. C'est le sentiment qui me reste, c'est finalement... Après tout, qu'est-ce que ça pouvait faire ? C'était là-bas, loin. Les gens de Tahiti n'ont jamais vraiment eu beaucoup d'attention pour ceux qui habitaient en dehors de Tahiti. Et moi, je mets ça sur le fait que... Les gens en dehors de Tahiti, ce n'étaient pas des citoyens jusqu'en 1946. C'était des sous-hommes et ma foi, si ça leur arrivait à eux, pourquoi pas ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait réalisé que ça nous touchait ici à Tahiti directement, physiquement. Et voilà, et puis ma foi, quelques pommes autour qui sont irradiés. Qu'est-ce que ça peut bien faire si ça nous amène l'argent et le développement économique à Tahiti et la richesse ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des richesses immenses, énormes, qui se sont bâties en 30 ans. Comment on fait pour se débarrasser de la main qui nous nourrit ? Parce que c'est ça qu'on nous dit depuis 200 ans, ou au moins 150 ans. Nous sommes devenus des êtres humains quand la parole de Dieu est arrivée. Ça, c'est la première étape sur notre accession à l'humanité. Notre accession à l'humanité, elle se termine vraiment quand on devient français. Enfin, ça fait quand même 150 ans qu'on va à l'école, qu'on nous apprend le génie de la France, cette France colonisatrice qui apporte la civilisation partout où elle passe, y compris nous, bien sûr, à qui on doit une reconnaissance éternelle, de nous donner sa langue la plus belle du monde, en partage. C'est un honneur d'être francophone, c'est un honneur d'avoir accès aux livres, à la civilisation française, qui quand même est une des plus merveilleuses du monde. Comment on fait pour mordre cette main qui, en plus, nous donne l'argent ? Il ne faut pas oublier que quand même cet argent des essais nucléaires, ça a fait les ponts, les routes, les quais, les maisons, les écoles. Donc, c'est ça aussi. Comment on fait pour mordre cette main ? Et ne pas se sentir irrespectueux et pas reconnaissant. On est obligé d'être reconnaissant, parce que depuis qu'on est né, c'est ce qu'on nous dit, soit reconnaissant, soit reconnaissant. On nous a toujours expliqué que ce qui vient d'ailleurs, en tout cas, ce qui vient d'Occident et particulièrement de France, c'est mieux que ce qui est ici. Les gens qui savent, ce n'est pas nous. Nous, on ne sait pas. Nous, on a besoin d'être éduqués, on a besoin d'être accompagnés pour comprendre les choses. Ceux qui viennent de l'étranger et particulièrement de France, eux, ils savent bien. Ils savent tout d'ailleurs. Et donc, on en est encore là pour beaucoup d'entre nous. On n'a pas de mémoire. On n'en a jamais eu. Tout ce qui était avant l'arrivée des Européens a été balayé. Et depuis l'arrivée des Européens, on n'a pas de mémoire. On n'a rien gardé. Ce n'est même pas qu'on n'a rien gardé. On n'a rien voulu garder. Donc, les essais nucléaires, ces 30 années, ça fait partie de cette mémoire qu'on ne veut pas garder. Parce que finalement, à quoi ça sert de garder une mémoire qui n'est pas très jolie ? Comment on s'arrange avec une mémoire qui nous parle de nos ancêtres ? C'est la version officielle qu'on nous donne. Des ancêtres qui n'ont pas su ne pas se faire coloniser. Des gens qui n'ont pas su ne pas se faire évangéliser. Après, les enfants de ces gens-là, ils ne savent pas ne pas se faire coloniser. Et nous, on ne sait pas comment se faire atomiser. Ne pas se faire atomiser. Ça peut être dur d'avoir que ça comme mémoire. Donc, voilà pourquoi on garderait cette mémoire. Enfin, je ne sais pas si on prend bien la mesure de ce qu'a été le choc de l'évangélisation et de la colonisation. C'est quand même des gens qu'on tue. C'est quand même les navigateurs qui arrivent, ils nous tirent dessus. C'est des gens qu'on tue par balle. C'est des gens qu'on tue par la maladie. C'est des gens qui manquent. C'est un peuple qui manque de disparaître. Comment on arrange sa tête quand tout autour de soi s'écroule sans raison apparente ? Sauf que, voilà, la raison qui pourrait expliquer tout ça, c'est que le dieu de l'autre qui vient d'arriver est le plus fort. Parce que lui, ça marche sans Dieu à lui. Et que les nôtres, ils sont... On n'a rien qui peut être à peu près à la même hauteur. On n'a pas les armes, on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'une colonisation peut ne pas faire sentir au colonisé qu'il y ait un homme moins que l'autre qui vient ? Parce que quand même, quand on arrive chez toi et qu'on te dit... Alors déjà, ta langue, ce n'est pas une langue. Tes dieux, ce n'est pas tes dieux. Ta culture, ce n'est pas une culture. Ta maison, ce n'est pas une maison. Et tout ce que tu penses, ce n'est pas des pensées. Est-ce qu'on peut mettre des degrés à ne pas se sentir un être humain ? Moi, je ne pense pas. Je pense que, quelle que soit la blessure, quelle que soit la douleur, elle est là, il faut la reconnaître. Les canaques, ils n'existent que depuis les événements, depuis qu'ils ont tué les gendarmes. Le fait colonial leur est reconnu. Nous, on ne reconnaît même pas le fait colonial, on ne reconnaît même pas le fait nucléaire. Donc, comment on arrange son cerveau avec ça ? Moi, à mon avis, on n'arrange pas. Après, on a une deuxième phase, c'est les guerres pour que ce pays devienne français. Parce que ça aussi, on ne nous dit pas qu'il y avait des guerres. On dit, les Thaïsiens, tu es content d'être français. Non, les Thaïsiens, tu n'es pas content, en tout cas pas tout le monde. C'est comme aujourd'hui, il y a des indépendantistes, il y a des pas indépendantistes, c'est la même chose. Les êtres humains, ils sont les mêmes depuis toujours. Comment on arrange son cerveau ? À mon avis, on n'arrange pas, on se traîne cette désolation et on la passe à la génération d'après, qui la passe à la génération d'après, qui fait que nous, aujourd'hui, 2010, on est les héritiers de toute cette désolation, de tous ces deuils et de toutes ces tristesses. Alors, évidemment, on dit qu'on aime bien faire la fête, on est un peuple joyeux, on n'a rien de joyeux. On n'a rien de joyeux. Il n'y a aucun peuple en Océanie qui est un peuple joyeux. On est des gens tristes, avec une grande douleur au fond. Mais voilà, on fait semblant. Et ça, pour faire semblant, on est bon. Parce que c'est notre seule façon de survivre. Enfin, on vient de vivre 30 années tellement terrifiantes que je ne sais pas si on va s'en remettre un jour. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on va passer toute cette douleur à nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'on n'aura pas eu d'outils et de moyens pour traverser cette histoire. La seule fois où on devient des citoyens, vraiment, en 1946, enfin, l'État ici a été déjà des citoyens, mais en 1946, on nous dit, vous avez le droit de voter et tout, et on a Povana qui arrive. Quand même, c'est toute la machine de l'État qui se met en route pour éliminer Povana et pour éliminer toute trace et de petite déléité d'avoir des idées. Voilà. Mais bon, ce n'est pas que l'État. C'est aussi toute la machine de la classe dominante, cette aristobourgeoisie qui descend des premiers mariages. Parce que les Européens, quand ils arrivent, ils ne se trompent pas. Ils n'épousent pas les bonniches. Ils épousent les filles de chefs. Donc, ça fait une caste et qui perdure jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, c'est eux qui sont au pouvoir et qui vont dans le sens de l'État. Comment imaginer qu'un indigène, enfin, en plus venu de Rouahine, qui ne sait même pas parler français, puisse diriger ce pays ? C'est impensable. Et du côté de l'État, et du côté de l'aristobourgeoisie locale. ça va se répéter en 2004, quand Oscar Temaru arrive au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de le virer. Comment on peut penser qu'un indigène, bon, celui-là, il parle français, mais même un indigène, comment on peut imaginer qu'il peut diriger le pays ? Ce n'est pas possible. C'est l'aristobourgeoisie qui doit diriger le pays. Et donc, évidemment, qu'il y a cette... comment je peux dire... cette complicité, cette participation active des gens issus de cette classe. L'État français, sans une participation active des dirigeants, n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait ici. C'est évident. Il n'a pas réussi à faire ailleurs, il n'aurait pas réussi à faire ici. Il peut faire ici ce qu'il fait parce qu'il y a une complicité. En même temps, c'est... Oui, c'est difficile de se sentir trahi par soi. Qu'on soit trahi par l'autre, pourquoi pas ? Mais quand on se trahit soi-même, c'est encore plus dur. Être méprisé par l'autre, pourquoi pas ? Mais quand on se méprise soi-même, c'est... Voilà, c'est... Et à mon avis, c'est ces deux grands sentiments très forts qui nous empêchent... On se dit, après tout, pourquoi je ferais... J'aurais le droit de dire ou de faire quelque chose alors que... Voilà, j'étais bien contente que ça existe. Parce que dans le fond, on était tous contents. Même ceux qui allaient travailler là-bas parce que... Ben, parce que c'était moins dur que les plantations de vanille et que la culture du tarot et que la pêche et que c'était beaucoup, beaucoup plus d'argent et qu'on pouvait offrir ce qu'on n'avait jamais rêvé, offrir à nos enfants. Donc, voilà, c'est bien. Et puis ici, alors les fortunes qui se sont faites à Tahiti, c'est même pas la peine d'en parler. Mais même les travailleurs amourourois, avant qu'ils réalisent qu'ils étaient en train de participer à leur proprement, et bien, ils étaient contents d'y être. Donc, comment après surmonter tout ça et traverser et dire bon, on a fait, mais on n'était pas... On est deux dans une histoire toujours. Donc, on a notre part de responsabilité qu'il faut reconnaître, mais on n'est pas responsable tout seul. Il y a aussi... On est en co-responsabilité. Donc, voilà comment on fait pour ne pas porter entièrement la responsabilité de ce qu'on n'a pas su faire. Et du coup, on continue à fermer notre bouche. Et on continue surtout à éviter de penser. Parce qu'à mon avis, les dégâts psychologiques... Je crois qu'on peut mesurer les dégâts de l'environnement. Éventuellement, on fait des mesures, on prend tel taux de radioactivité, les coromores, c'est pas un problème. Les dégâts dans les têtes et dans les âmes, on fait comment ? On ne peut pas mesurer. Et on ne peut même pas s'empêcher de les transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et on ne sait même pas comment éviter que nos petits-enfants transmettent à leurs petits-enfants. Ça, c'est... Ça, c'est terrifiant, finalement. Plus que l'environnement. Après tout, si mon roulot pète et qu'on a un raz-de-marée et qu'on est irradié, on va mourir, bon, ben voilà quoi. On va mourir un peu plus tôt que prévu. Ce n'est pas grave si on ne souffre pas trop. Mais les dégâts dans la tête, on fait comment ? Ce mal-être et ce deuil qu'on transporte constamment et qui se reflète dans la société. Enfin, il faut quand même terriblement se mal aimer pour autant s'autodétruire. parce que l'alcool, la drogue, voilà, le suicide, les conduites suicidaires sur la route, ça ne témoigne quand même pas d'un peuple qui est au clair avec lui-même. C'est quand même pas un peuple joyeux qui fait ça. C'est un peuple qui ne s'aime pas. D'un autre côté, est-ce qu'on a assez le sentiment de souffrance pour se révolter ? Ma réponse est non. Pour pleines raisons. À partir du moment où on n'a pas le sentiment de souffrir parce qu'on n'est pas capable de s'examiner, de s'analyser et parce que le discours en bien dit qu'on a de la chance, parce que c'est quand même encore à chaque fois qu'on va avoir des élections territoriales, on a quand même toutes les images les plus désolantes des pays indépendants du Pacifique qui nous sont déversés et dans les journaux et à la télé. Donc là, ça recadre tout de suite que les esprits, il vaut mieux rester français que d'être indépendant parce qu'au moins nous, on a un hôpital. Que les pauvres gars là-bas, ils n'ont même pas d'hôpital. C'est l'image qu'on veut nous montrer. Donc voilà, on est tout de suite recadrés. Et est-ce qu'on peut se révolter quand on n'a pas l'idée de sa propre souffrance ? Non. Alors voilà, on continue comme ça. Mais le pire, c'est que les gamins qui vont se révolter dans pas longtemps, ils ne vont même pas se révolter avec une conscience de la souffrance qu'ils ont accumulée depuis des générations. Ils vont se révolter parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail ou ils auront trop bu. C'est tout. Mais toutes les souffrances qu'on a accumulées, tous les deuils, toutes les tristesses, ne vont même pas encore être mises... Voilà, être posées. Ils vont se révolter parce que leur souffrance, ils auront l'impression de la lier à l'échec de la modernité. Ceci dit, on n'aurait peut-être pas été... Comment je veux dire ? Ouais, non, on n'aurait pas été aussi mal en point si on n'avait pas été colonisés. Alors après, on nous dit, oui, mais vous n'auriez pas eu de pont, vous n'auriez pas eu d'école, vous n'auriez pas eu la TNT, vous n'auriez pas Internet et vous ne seriez même pas en train de faire un documentaire. Ben oui, ben alors, où est le problème ? Si on n'a jamais eu. C'est pas... Et puis, est-ce que c'est là où réside vraiment le bonheur ? Est-ce qu'on peut mesurer le bonheur de quelqu'un et son équilibre avec l'importance de son compte en banque ? Quand on était gamin, le compte en banque de nos parents, où on ne parlait pas d'argent, il n'y avait pas de magasin, de grand magasin, il n'y avait pas de publicité, on n'avait pas grand-chose à acheter, donc on était content avec ce qu'on avait. On ne savait même pas qu'il y avait autre chose de toute façon. Donc moi, je me rappelle, mon enfance c'était avancé EP. Ben, on allait acheter le sucre à la cuillère ou on pouvait acheter un demi-pain, on allait acheter une demi-baguette. On n'avait pas grand-chose à acheter, ben, on n'avait pas d'autres besoins. les besoins nous sont arrivés avec la publicité et puis avec les magasins. C'est évident que quand on voit que le voisin a, on a envie d'avoir. Mais c'est tout le système qui est comme ça, le système de marché. Non, non, la décroissance et la simplicité volontaire, ce n'est pas au programme de ce pays. On a de plus en plus de gros 4x4. Il ne faut pas oublier qu'on est le pays au monde où on a le plus de hammer en proportion. Déjà, l'idée d'avoir un hammer dans un pays où il y a 50 km de route, déjà là, ça pose problème. En plus, dans un pays qui doit avoir quand même l'essence la plus chère au monde, c'est un deuxième problème. Donc, non, non, on n'est pas du tout dans la décroissance et ce n'est pas demain qu'on sera dans la décroissance. Tout est fait pour qu'on consomme de plus en plus. En fait, ce qui continue de m'habiter aujourd'hui, c'est une grande douleur et une grande colère parce que, en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas été capable de rien faire et qu'on s'est fait comment je peux dire pour ne pas être vulgaire. qu'on s'est fait avoir sur toute la ligne et d'avoir été et d'avoir fait partie des gens qui ont été eus, ça me met très en colère. Parce que finalement, ça ne s'arrête pas parce qu'on fait des actions, ça s'arrête parce que ça meurt de sa belle mort. On n'y est pratiquement pour rien dans l'arrêt des essais nucléaires. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions et qu'on se dise on a réussi à réutiliser ces nucléaires, ça s'arrête parce que c'est obligé de s'arrêter. Voilà, on n'y est pour rien. Mais c'était déjà grand de marcher. En tout cas, les premières marches, c'était vraiment grand de marcher. C'était, je ne vais pas dire courageux, mais il fallait le faire. Enfin, je dis, il fallait oser le faire. Sous-titrage ST' 501 au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...